Dans un environnement qui change, il n'y a pas de plus grand risque de rester immobile, nous disait Jacques Chirac. Le Green IT est déjà bien ancré dans les entreprises et nombreuses sont celles qui ont entamé des process pour les intégrer au niveau de leur informatique, même s'il reste encore de nombreux leviers à actionner pour les rendre moins énergivores. Souvent vu comme un gouffre financier, le Green IT propose pourtant de nombreux atouts, déjà au niveau de son image de marque et également il permet d'optimiser ses process et de faire des économies. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui François Rolland, directeur de la région Île-de-France. Bonjour François. Bonjour Tiffen. Parmi les grands indicateurs du Green IT, on peut parler des gaz à effet de serre. Son émission pour les entreprises numériques est estimée à 4% et si nous ne faisons rien d'ici 2025, il est estimé à être équivalent à celui du secteur automobile. En quelques mots, peux-tu nous expliquer pourquoi il est essentiel pour les entreprises, qu'elles soient du numérique ou pas, de prendre ce sujet du Green IT à bras le corps ? Écoute Tiffen, pour les entreprises informatiques, le sujet du Green IT est primordial, surtout depuis la loi de 2021 qui oblige les entreprises à devenir responsables et à réduire leur consommation énergétique d'ici 2025. Parmi les 4% que tu as cités, tu as 45% de ces émissions qui est due à la fabrication des assets, que ce soit des serveurs, des baies de stockage, des PC, tout ce qui peut être assets numériques. Et les autres pourcentages, le reste, est lié à la consommation d'énergie de ces assets. Donc tu vois bien qu'il est primordial de prendre ce sujet à bras le corps afin de préserver notre planète. Oui parce que 2025 c'est demain. Comment chez GITI nous faisons pour accompagner les entreprises justement à avoir une démarche beaucoup plus verte ? Alors on le fait à travers 3 axes. Donc le premier axe, c'est lié à notre activité de maintenance, qui est une activité historique des infrastructures critiques. Donc cette activité nous permet, enfin plus exactement, notre modèle économique depuis 40 ans est de prolonger le cycle de vie de ces infrastructures et on va au-delà de la fin de vie déclarée des constructeurs. Donc en fait, ce qui va permettre à nos clients de pouvoir réduire leur investissement informatique. Donc ça c'est le premier axe. A travers cette activité de maintenance, si le client est obligé, à cause de contraintes métiers ou autres, de changer cette infrastructure, on peut lui proposer d'autres solutions, entre autres le broc, qui a un effet très important à la fois dans l'émission, dans la réduction de l'empreinte carbone, pardon, et aussi d'un aspect économique puisqu'il y a une réduction de coût, puisque les assets sont beaucoup moins chers que les assets neuves. Donc on peut bien évidemment, si la solution de broc ne convient pas, il y en a d'autres solutions qui peuvent être le cloud, le edge computer, le mode SaaS. Voilà, et toutes ces solutions, on est bien sûr capable d'accompagner nos clients sur ces sujets-là. Il y a un autre effet qui est très important lié à cette activité de maintenance, c'est notre maillage d'agences. On a aujourd'hui 26 agences en France, on est à moins de deux heures de nos clients et tu vois bien que grâce à cette proximité de nos clients, l'empreinte des gaz à effet de serre est diminuée, puisqu'en fait les temps de trajet sont diminués. Donc ça c'est le premier axe qui est lié à la maintenance. Le deuxième axe est lié à l'optimisation de l'utilisation des assets en data center. Et on travaille donc avec différents partenaires qui vont nous permettre de proposer à nos clients des solutions de dashboard, à la fois pour mesurer en temps réel la consommation électrique des assets, serveurs, stockage, réseau, et aussi de mesurer ce qu'on appelle les couloirs chauds et couloirs froids des assets en data center, et donc d'optimiser cette consommation énergétique dans les data centers. Donc nos clients, grâce à ces solutions-là, on leur permet de mesurer en leur fournissant des dashboards et donc derrière d'être capables de mettre en place des actions de façon à diminuer cette empreinte carbone. Et le troisième axe ? Alors le troisième axe consiste à toucher le sujet de tout ce qui est recyclage des équipements, donc l'impact des déchets électriques et électroniques, ce qu'on appelle le D3E, est aujourd'hui vraiment très décrié par les ONG, par les médias. En effet, aujourd'hui, on ne mesure pas, on ne contrôle pas l'impact de ces déchets sur la planète. Beaucoup de ces déchets sont recyclés dans des pays en voie de développement, donc ce qui a, tu imagines bien, des conséquences très nuisibles sur l'environnement, puisqu'en fait on va recycler des métaux lourds. Il va y avoir des déchets qui vont arriver en eau usée dans les fleuves. Donc on ne sait pas le mesurer aujourd'hui, on n'a pas d'études sur le sujet, mais on sait et on imagine qu'il y a beaucoup de ces déchets qui ne sont pas recyclés selon les méthodes. C'est pour ça qu'il faut avoir une méthode vraiment transparente par rapport à ce sujet-là. Et il y a une méthode que nous, on applique chez GILITI, qui s'appelle la méthode 3R, donc qui est réduire, réutiliser et finalement recycler. Donc ça, cette méthode 3R fait vraiment partie de nos gènes depuis la création de GILITI. Merci François pour ce grève à verser des avantages du Green IT et comment GILITI accompagne ses clients dans cette démarche. Des marches qui, en plus d'être vertes, permettent de vous faire des économies et d'améliorer votre image de marque. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à nos experts via notre site internet sur giliti-groupe.com. GILITI, des solutions qui vous simplifient la vie.